Oh, laissons tomber. Donnons-leur ce film idiot. Les films ne sont pas idiots. Ils nous remplissent d'amour, de haine et de désir de vengeance. L'arme fatale montre que le suicide peut être marrant. Ah, c'était peut-être pas ce qu'on voulait dire. Avant l'arme fatale 2, j'imaginais pas qu'il puisse y avoir une bombe dans mes toilettes. Et bien maintenant, je vérifie chaque fois que j'y vais. Le cinéma compte tant que ça pour vous ? C'est ma seule façon d'échapper à mes emmerdes au boulot et dans ma famille. Tony. Ouais. T'as vu ça ? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça ? C'est ça qui est important ? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur de les dormir. Remarque une fois, le monsieur a été écouté vers minuit 10. C'est fou, pourtant j'étais fatigué. Je passerai des jours, des nuits, des mois, s'il me le faut. Ah non, je tue une bordel de merde. Ah, de mon taille. Tu m'en reçois. Ah, je suis fou. Ah, d'orstomne. Ah, donc, que, donc, que... C'est mon genou. On m'a chargé de t'annoncer que tu bosserais avec un partenaire sur ce coup. Quoi, encore ? Ouais, un type détaché des stups. Une vraie loque, sur la corde raide. Oh, parfait. Bonjour et bienvenue, vous écoutez le Cinéma est mort, l'émission fatiguée de Canal B, avec bien sûr le toujours alerte Dr Moreau. Moi je suis à bloc, salut les kids. C'est ton émission, bien évidemment, une émission détendue, puisque je me suis levé tôt. J'ai mal à une émission détendue. Chacun s'accroît. Voilà, exactement. Nous parlerons de quelques sorties littéraires, notamment, et des films qui ne passeront pas au cinéma. Je pense à The Professor and The Mad Men. On ne fait pas une émission spéciale, Game of Thrones ? De Farad Safinia. On va démarrer l'émission par ça. On parlera ensuite d'une sortie, donc c'est chez M6, je crois, vidéo, de La Poursuite Implacable, a.k.a. Revolver, a.k.a. Blood on the Streets, a.k.a. La Maquina et la Moelta, de 1973, de Sergio Solima, et puis d'un livre qui sort chez Horizon, des entretiens inédits avec Claude Sautet de Joseph Korkmaz. On va voir un peu le temps que nous laissera ce film avec Mel Gibson. Profitons-en, peut-être la seule émission où je dirais un peu de mal de Mel Gibson, avant longtemps, je l'espère. Un film, donc, et je vais m'étendre un peu sur l'histoire, de toute façon, de la création de cet objet, donc, comme je disais, réalisé par Farad Safinia, j'ai écrit son nom, parce que je ne sais pas pourquoi je suis incapable de m'en rappeler. Parce que tu es raciste ? Alors, peut-être, sans doute, sûrement, d'ailleurs, c'est un de mes plus gros problèmes, c'est pas le seul, mais c'en est un, qui était pourtant le scénariste, le co-scénariste d'Apocalypto avec Mel Gibson, justement, qui avait co-écrit quand même avec lui, son premier en-métrage. Ça fait déjà, enfin, le film a été tourné en 2016, on est en 2019, au moment où on enregistre cette émission. Et Mel Gibson, Antonin m'a fait lire ça juste avant, a même fait un petit communiqué il n'y a pas très longtemps, visiblement. On avait 10 jours, hein. Puisqu'il a fait, il a intenté plusieurs procès, en fait, aux coproducteurs, c'est Voltage Pictures, si je ne dis pas de bêtises, qui ont reproduit ce film avec Icon, c'est-à-dire Mel Gibson et Bruce Davies, qui ont créé Icon dans les années 90, ils ont reproduit le film ensemble, et il y a eu de gros soucis pendant le tournage, on a assez peu de détails, les arguments qui ont été avancés par Mel Gibson, notamment, il y a déjà quelques temps de ça, dès le premier procès qu'il y a eu, puisqu'il y a eu plusieurs procès, c'est que Voltage refusait de donner l'argent nécessaire pour aller tourner dans la librairie d'Oxford, puisque, je vais revenir là-dessus, le film traite de l'écriture du dictionnaire d'Oxford, et donc, le réalisateur souhaitait, évidemment, tourner là-bas, Mel Gibson continue de le soutenir, bête et ongles, bec et ongles, parce que bête et ongles, ça ne veut absolument rien dire, mais encore une fois, j'ai le droit de dire ce que j'ai aujourd'hui, parce que je suis fatigué. Je ne le montrerai même pas, je laisserai ça. Et du coup, Mel Gibson refuse aujourd'hui de faire la promotion du film, ne soutient absolument pas la version du film qui est présentée à Los Angeles, en ce qui nous concerne, puisqu'il n'y aura pas de sortie en salle. Et d'ailleurs, aux Etats-Unis, il est sorti en salle ? Je ne crois pas, je crois qu'il y a une sortie Amazon, ou quelque chose du genre, en fait, via Voltage, justement. Le nom du réalisateur n'apparaît pas au générique non plus, Mel Gibson n'apparaît pas en tant que coproducteur sur le générique de fin du film non plus, et il considère lui-même que cette version du film n'est pas du tout le film que lui et le réalisateur, lui en tant que coproducteur, coproducteur en tout cas du film, et acteur, et le réalisateur souhaitait montrer au public. Et il espère qu'un jour, cette version sera enfin vue. Mais en attendant, lui souhaitait, et c'était le cas du coup depuis presque deux ans maintenant, souhaitait que le film ne soit pas montré, puisque ce n'était pas ce film-là. Il y a vraiment un soutien de la part de Mel Gibson. Il soutient vraiment très 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 fort son réalisateur, malgré le fait que le film ne soit, je pense, même s'il y avait des scènes en plus, même s'il y avait... ça ne pourrait pas être un film de Mel Gibson de toute façon. Même si, alors je vais y revenir un peu sur le sujet et sur le projet en lui-même, je comprends tout à fait pourquoi Mel Gibson souhaite faire ce film depuis plus de 20 ans maintenant. Il a acquis les droits du livre, c'est un bouquin à la base de Simon Winchester, je crois, ou Rochester, ou un truc dans le genre, adapté d'une histoire vraie, l'histoire vraie du coup de ce professeur qui a été engagée pour écrire ce dictionnaire, qui était un objet assez incroyable quand même à l'époque. Donc c'est en 1880, un truc comme ça. Voilà, qui raconte cette histoire-là. Ça fait plus de 20 ans qu'il est sur ce projet-là. Il y a des gens comme Luc Besson qui ont essayé d'acquérir les droits. Mais Mel Gibson, du coup, il y a 20 ans, a acquéri les droits de ce bouquin-là. Il souhaitait le réaliser lui-même à un moment, et puis ça ne s'est pas fait, pour plein de raisons sans doute. Pourquoi ça pouvait intéresser Mel Gibson, je pense ? Donc ça traite de deux personnages. Le premier, celui qui interprète Mel Gibson, d'ailleurs, avec sa superbe barbe. On a vu Mel Gibson avec sa très belle barbe, qu'il arborait justement il y a deux ans, c'était pour ce film-là, qui est très sobre, mais son personnage est assez inintéressant. Ce personnage que joue Mel Gibson, c'est un père de famille nombreuse, autodidacte, qui manie plusieurs langues de façon très courante, et qui cherche, qui vraiment est investi par ce projet, de participer plus qu'activement, d'être à l'origine même de ce dictionnaire d'Oxford, qui serait non seulement un dictionnaire qui regrouperait tous les mots de la langue anglaise, ce qui est déjà à l'époque assez couillu, mais en plus de ça, de retracer toutes leurs origines et leurs évolutions. Donc ça fait vraiment un boulot faramineux. Au départ, il s'engage à le faire sur 7 ans. Finalement, ça se fera sur 70 ans, ce travail-là. Et il est un peu tout seul, aidé par deux petits bonhommes qui sont complètement dépassés par l'ampleur de l'entreprise. Mais lui, il est convaincu par ce qu'il fait. Il le fait de façon très consciencieuse, obstiné, mais sans être maladive. Et il va trouver une aide précieuse dans la personne d'un fou. Il va le découvrir après, que ce personnage est fou. Interprété par Sean Penn, c'est là où déjà le babelesse dans le film, parce qu'évidemment, Sean Penn n'est pas un bon acteur. Donc ça gêne vachement quand on voit un film avec Sean Penn de se dire « Ah zut, c'est pas le bon Penn qui est mort ». C'est un film comme ça, mais Chris Penn, ça aurait été tout de suite beaucoup plus... ça aurait pris au trip. À aucun moment, le film ne peut prendre au trip parce qu'on met Sean Penn dans le rôle d'un fou. Et je me dis qu'en même temps, on aurait mis Mel Gibson à la place de jouer le fou. Il en aurait peut-être fait des caisses aussi. Ça n'aurait pas forcément fonctionné. Le personnage du fou est Borderline. C'est un personnage de chirurgien qui a été traumatisé par la guerre de sécession et qui est américain, du coup, qui se pointe à Londres, qui tue quelqu'un parce qu'il est convaincu que c'est quelqu'un qui le poursuivait, qui se fait donc interner. Le type est visiblement, en tout cas, présenté dans le film comme quelqu'un de vraiment fou, avec un schizophrène paranoïaque, avec des visions, tout ça, machin. Ça n'empêche que c'est quelqu'un de très érudit, en fait, et qui, depuis sa cellule, va aider activement, en fait, à faire ce dictionnaire. Voilà, grosso modo, ce que ça raconte. Et puis, finalement, le personnage de Mel Gibson, lui, n'a aucune évolution dans tout le film. Celui de Sean Penn, le fou, va en avoir une. Il va avoir une histoire d'amour, même avec la veuve du bonhomme qui l'a tué, enfin, des choses un peu bizarres comme ça. Il va se couper les zizi, il va faire des trucs bizarres comme ça. Il va se faire l'automiser. Je vous raconte, je vous ai tout spoilé, là, sans vous prévenir, mais de toute façon, le film n'a pas grand intérêt. Il n'y aurait pas eu Mel Gibson où ça finia au générique. Je n'aurais jamais été voir un film pareil. Ça pue le truc à Oscar, qui vraiment n'a aucun intérêt. Mise à part, évidemment, si on s'intéresse à la carrière de Mel Gibson. Pourquoi je pense que ça l'a intéressé tout de suite ? C'est qu'évidemment, les deux personnages principaux sont deux facettes assez évidentes de sa personnalité, de sa façon de travailler, à savoir quelqu'un d'autodidacte, en effet, qui a observé comment ça se passe contre lui, et qui fait les choses, et qui est obstiné, consciencieux, mais quand même, qui garde son sang-froid constamment. À aucun moment, il dépasse Mel Gibson là-dedans, même si à un moment... Il dit Dieu, aide-moi, machin et tout, parce qu'il est complètement dépassé par les événements, mais lui, il ne va pas s'énerver à aucun moment. Très bien, sobre, propre. Et à côté de ça, évidemment, l'envers diabolique et fou et sanglant, très sanglant, tout le sang est associé au personnage, évidemment, de Sean Penn, qui, via son métier de chirurgien, de toute façon, et via ses flashbacks, et via ses visions, est vraiment entouré de cette folie pas gore. Ça peut être gore, peut-être, dans l'idée du film que Mel Gibson s'en faisait, en tout cas, non, c'est des choses qui, finalement, sont assez fades. Tout est, finalement, de toute façon, assez fade dans le film. Mais j'imagine tout à fait, voilà, ce qui, évidemment, Mel Gibson, il lit cette histoire-là, il se dit, mais là, j'ai deux facettes de ma personnalité qui doivent travailler ensemble dans un but commun, alors même que les manières de travailler, enfin, en tout cas, les manières de penser le travail, et pourquoi on fait le travail, surtout, sont vraiment complètement différentes. Il y en a un qui le fait parce qu'il a besoin de trouver, non pas de trouver un but, mais il se sent le seul capable, presque, de faire ce travail-là, à savoir ce personnage donc de Mel Gibson. Et l'autre, lui, pourquoi il travaille ? C'est parce que quand il travaille, au moins sur le dictionnaire, il n'a pas de vision, il n'a pas l'impression de devenir fou et de se faire bouffer. Et du coup, il y va à fond jusqu'à se perdre et il est fou, y compris dans son travail. Mais c'est une autre forme de folie qui, pour le coup, il arrive à se concentrer un minimum sur des objets comme ça. Bref, on comprend tout à fait ça. Ce qui est encore plus intéressant. Ce qui est un peu plus intéressant, je trouve, dans le film, c'est le fait justement que Mel Gibson ait souhaité qu'il ne soit pas montré. Pourquoi ? Parce que les producteurs, les coproducteurs, en tout cas, n'allaient pas au bout, ne suivaient pas la vision du réalisateur. Et dans le film, on a exactement les mêmes séquences, en fait. Mel Gibson, qui a été engagé pour faire ce dictionnaire, se retrouve face à des commerciaux qui, eux, très bien, et tu fais un dictionnaire, nous, on va devoir le vendre. À travers toutes les colonies anglaises, en Australie, en Inde, n'importe où, on va devoir le vendre. Là, tu traînes à le faire, il va falloir le simplifier, ton projet, en fait. On lui répète ça plusieurs fois pendant le film. Ton projet, le dictionnaire, il va falloir que tu le simplifies. Tu ne vas pas nous faire la vie des mots, tu vas nous donner les mots, leur définition, et paf, on sort le machin, quoi. Et Mel Gibson s'y refuse, le personnage s'y refuse constamment plusieurs fois. Non, moi, je me suis engagé sur une idée, je vais aller au bout de cette idée-là, quoi. Et c'est assez fou de se dire que malgré tout, les coproducteurs Voltage aient laissé passer justement toute cette histoire-là dans le film. Ils auraient pu déjà en plus couper ces petites séquences, ça n'aurait pas de toute façon changé grand-chose finalement à l'intrigue même du film. On garde ce cœur-là, entre guillemets, dans le film qui est de non, on s'est engagé sur un projet qui est complètement fou, parce que le projet du dictionnaire, même si ce n'est pas bandant comme histoire, comme ça, c'est quand même un projet complètement fou. On s'y est engagé, on va aller jusqu'au bout et de la manière dont on s'y était engagé, quoi. Et le fait est que je comprends d'autant plus Mel Gibson qui dit non, 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 mais nous, justement, on ne peut pas montrer ce film-là. On fait un film qui parle exactement de ça, on nous refuse de faire ce qu'on voulait faire, on ne va pas se laisser bouffer, quoi. Donc, c'est quand même assez fascinant de chaque part, que ce soit de la part de Icon, de Voltage, de voir jusqu'où ça va, de voir que Voltage sort quand même l'objet. Ça, j'entrais bien que ça ne pourra pas marcher, il n'y a pas le soutien des acteurs, de l'équipe qui a fait le film, il n'y a le soutien de personne pour montrer ça. Évidemment, ça ne va pas fonctionner, quoi. Alors que s'ils avaient laissé aller au bout, ils auraient peut-être dépensé un petit peu plus d'argent, il y aurait eu promotion, il y aurait eu plein de choses et tout le monde aurait pu... Ça serait devenu Beautiful Mind. Ça aurait sans doute été ce genre de film à Oscar un peu fade, peut-être. Après, de la part de Mel Gibson, on a toujours le droit à des surprises et il y a quand même des choses vraiment... Honnêtement, je ne serais pas intéressé plus que ça par Mel Gibson. Ça me serait passé au-dessus du crâne, mais c'est vrai que même dans son personnage à lui, en voyant le film, je me suis dit mais c'est quand même étrange de voir ce personnage de Mel Gibson qui est d'ailleurs investi quand même dans le film, je l'ai dit, depuis 20 ans, son personnage à lui ne bouge pas d'un iota du début à la fin. Mais en fait, c'est pareil, c'est quelque chose qui visiblement l'intéresse énormément. Quand je repense à Tune Ture à point, on a exactement la même chose. C'est un personnage qui ne bouge pas d'un iota, ce que j'ai vu reprocher beaucoup au film, à savoir ce personnage qui n'évolue pas pendant deux heures de film. Non, c'est tout le projet même, je pense, de Tune Ture à point. Je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup Mel Gibson et on retrouve encore énormément ça dans le film. C'était aussi le cas de Jésus. De Jésus, exactement. Mais oui, mais c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, mais raté malgré tout, parce que justement, on a l'affaire de personnage dont le premier Mel Gibson qui, en effet, ne bougera pas d'un iota. On a l'impression que rien ne l'affecte, d'ailleurs, visiblement, mais vraiment rien. Même quand il découvre que le personnage de Sean Penn est fou, OK, pas de problème, on est copains. Il ne bouge pas d'un iota du début à la fin, alors que le personnage de Sean Penn, pour le coup, et encore plus vis-à-vis de personnages de Mel Gibson, le personnage de Sean Penn, lui, il est ancré. Si tu te dis, c'est complètement dingue l'évolution qu'il a du début à la fin. Il tue un bonhomme, il se fait interner, il tombe amoureux de la veuve du bonhomme, elle aussi tombe amoureux de lui, mais ça le rend encore plus fou. Du coup, il se coupe le zizi, il se fait lobotomiser parce qu'il s'est fait couper le zizi, il devient une star parce qu'il a écrit le dictionnaire, mais il a une vie de malade, ce type. Et Mel Gibson en face, il est propre, il est solide, il bosse à Noël. C'est le seul truc grave qui se passe dans sa vie. Donc, le Professor, The Professor and the Mad Men, qui est pour moi un des plus gros échecs de la carrière de Mel Gibson, qui m'a fait peur aussi énormément par le fait que je sens un petit côté, tiens, je vais faire un film respectable. Après, c'est marrant parce que quand on attendait, le film, il aurait dû sortir il y a deux ans, en fait, quasiment. Il a été tourné en 2016. Donc, en fait, il aurait dû sortir de toute façon concomitante avec Oxo Ridge, Tu ne tueras point. Quelque chose comme ça, Et c'est vrai que nous, quand le projet avait été mis en branle, on s'était dit, bon, vu les déconvenus de Gibson dans sa vie privée, c'était évident qu'il avait la crainte qu'il revienne avec un film qui serait le film du rachat. Genre, je fais un film vraiment très propre pour pouvoir prouver à tout le monde que je suis quelqu'un de bien polissé. Et d'Oscar visible, encore une fois. Tu ne tueras point ce qu'il est, c'est-à-dire plutôt un grand film mais un film assez malade quand même, quelque part. Celui-là aurait pu être le film vraiment du rachat mais tout en travaillant quand même des thématiques que tu viens de développer. Il aurait pu et tout en étant une... C'est un truc que Gibson a fait aussi par exemple avec le Bloodfather de Jean-François Richet, à savoir faire comprendre au monde qu'il a conscience de ce qu'il est. mais en même temps qu'il est quelqu'un d'un peu double et qu'il a conscience de ses origines, ce qu'il a fait avec le Bloodfather où il va tuer son papa nazi, des choses comme ça. Il y a un côté... Je ne suis pas un idiot. Je me suis fait tout seul. J'ai tout appris tout seul mais je ne suis pas idiot et j'ai conscience des bêtises qui m'entourent de façon proche, des choses comme ça. J'ai conscience de ma folie, j'ai conscience de ma violence, de ma colère mais je suis capable de faire des choses. Moi, ça me gêne énormément quand déjà... Non seulement de mettre en image cette prise de conscience, je trouve ça un peu embarrassant, on en reparlera tout à l'heure, je pense, avec Claude Sautet. C'est toujours problématique quand un auteur, quand un cinéaste a un peu trop conscience de ce qu'il souhaite faire. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie d'aller voir HTML Gibson pour voir une démonstration d'une quelconque... Même pas d'idéologie mais en tout cas de pensée parce que là, c'est clairement le cas. Il n'y a aucun intérêt cinématographique dans The Professor and the Mad Men à la différence d'un film comme Axel Ridge où là, pour le coup, c'est pour sa grande majorité uniquement du cinéma. C'est ça qui est exceptionnel dans Axel Ridge. C'est ça qui est exceptionnel dans le fait que quand Mel Gibson est cinéaste, là, il n'est pas cinéaste. Il est acteur, il est producteur, il est impliqué dans le projet, c'est une évidence mais il y a peut-être aussi une très bonne raison pour laquelle il n'a pas fait de film en 20 ans. C'est peut-être parce qu'il se rend compte que justement, il y a sa manque de cinéma toute cette histoire en fait. C'est quelque chose de très littéraire, c'est quelque chose de très réfléchi en fait et clairement, ce n'est pas ça qui l'intéresse à Mel Gibson. S'il pouvait faire un film muet, c'est ce qu'il ferait. Après, c'est intéressant parce que aussi dans la dichotomie que tu viens de développer un peu sur entre Sean Penn, la personne qui est un petit peu fébrile, traversée par quelque chose, des énergies contraires et surtout des énergies hyper négatives et autodestructrices et qui en même temps est plutôt très bon dans son travail et qui met, qui exorcise son truc là-dedans. À côté de ça, le bonhomme appliqué, on peut aussi voir mais en tout cas la façon dont je vais pouvoir expliquer mon amour pour Mel Gibson, c'est justement ça. C'est qu'il y a à côté d'une part un très grand metteur en scène, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise vraiment le langage mais dans un point vraiment purement rationnel dans le sens où quelqu'un qui sait composer une scène, quelqu'un qui sait faire du spectacle, quelqu'un qui a appris avec des George Miller, avec des Richard Donner un côté très artisanal dans la mise en scène ce qui fait que c'est très très fort en termes de pure mise en scène et c'est aussi un cinéaste au sens où Jean-Claude Biette le disait, c'est-à-dire quelqu'un qui est traversé, qui ne maîtrise pas son art mais qui est maîtrisé par son art. Mais complètement. Donc ça serait plus le côté Sean Penn. Mais complètement. Mais encore une fois, moi c'est exactement pour ça, je comprends tout à fait pourquoi Mel Gibson a été intéressé par ce projet. Je pense que l'un des gros soucis déjà du film c'est justement d'avoir ces deux aspects dans deux personnages différents. Ce qui est intéressant c'est d'avoir ça dans une seule et même personne à savoir justement Mel Gibson. C'est-à-dire de regrouper ces deux instincts. Là évidemment, ils deviennent copains, ils travaillent sur un projet similaire. Mais il y a une forme de démonstration qui moi m'ennuie profondément. Ce qu'il faut c'est que justement ces deux-là se mélangent mais de façon pure. À savoir justement dans un même mouvement et pas juste pour le même projet mais dans un même mouvement et le projet va naître de ce mouvement-là. Mais le fait de chercher à avoir deux parties distinctes comme ça pour avoir un projet lointain, il y a quelque chose, il est passé à côté d'un truc je pense à ce niveau-là en fait. Il a trop cherché justement à définir ce qu'il était lui-même. Et moi à ce moment-là ça me gêne dans un film comme Axel Rich même comme dans La Passion du Christ. Tout est au sein d'un même corps qui va tout prendre dans la gueule et là il y a quelque chose de fascinant qui se passe et évidemment c'est amené par un regard de cinéaste qui lui-même qui vit ça à fond en fait. Et il y a quelque chose d'instinctif, il y a quelque chose de viscéral. Il n'y a rien de viscéral dans Le Professeur Le Manet c'est tout est beaucoup trop réfléchi, posé à plat sur la table et même si justement il y a des scènes qui ont été coupées peut-être que ça gêne pour le rythme pour l'intérêt qu'on peut avoir pour les personnages leur évolution peut-être un développement encore plus fou peut-être que voilà mais le fait est que là en l'état je ne pense pas que même j'ai du mal à comprendre quels ont été les gros soucis qui sont cachés qui restent secrets aujourd'hui c'est pas uniquement pour une histoire de bibliothèque que Mel Gibson se met en colère comme ça et refuse de faire la promotion d'un projet qui lui tient autant à coeur il y a des choses beaucoup profondes qui pour moi restent très mystérieuses par contre parce que je vois pas comment ce film là pourrait être sauvé c'est pas la porte du paradis non plus que j'ai en face des yeux même en version coupée on a affaire à un objet qui est fade mais même en rajoutant une heure de scènes complexes et dures ou je sais pas quoi je vois mal comment ça pourrait être sauvé c'est aussi pour ça que je me suis permis de faire des spoilers de malade sans prévenir personne du coup je l'ai pas vu et puis je le regarderai pas c'est l'un des films Mel Gibson qui mérite le moins d'être regardé je pense aujourd'hui mis à part pour ceux qui comme moi souhaitent un jour écrire le meilleur livre sur Mel Gibson on attend il y a un prochain qui sortira d'ailleurs très bientôt chez Caprici je crois de Mathieu Ronstac moi j'attends du coup ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied j'ai mis en stand-by tous mes projets de grande littérature j'attends de lire ce qui sortira chez Caprici et puis je ferai mieux après bien sûr ça me laisserait la place je recopierai ce qu'il a écrit et puis je jeterai ma patte donc en tout cas le professeur The Man Man de Farad Safinia qui était scénariste quand même d'Apocalypto pour tous ceux qui ne connaissent pas Apocalypto je rappelle que c'est un film de 2006 de Mel Gibson qui s'apparente à l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma ouais c'est assez proche c'est vrai est-ce qu'on fait une petite pause on fait une petite pause avant de parler du bouquin d'entretien avec Claude Sautet et on s'écoute un petit extrait de Claude Sautet qu'on a déjà dû passer au moins 6 fois dans cette émission mais on l'écoute à nouveau parce que c'est très très bon en tout cas les gens qui habitaient là ils se l'ont expulsé sans l'histoire dans les reloges oui dans les HLM avec des loyers qu'ils ne peuvent pas payer c'est pas une rigolade pour eux c'est l'évolution urbaine c'est inévitable il faut savoir s'adapter s'adapter c'est très marrant il faut avoir les moyens de s'adapter c'est François qui a raison s'adapter la société ça signifie quoi ? ça signifie vivre avec son temps savoir bouger avec la société comme François ah autrefois c'était autre chose il ne fallait pas rire avec le progrès social sinon il se fâchait comment c'était la grande époque du dispensaire créant et multipliant les dispensaires de banlieue nous devons soigner les pauvres gratuitement la science n'est pas à vendre nous sommes au service du monde etc etc voilà ce qu'on entendait à Maison Alfort dans les années 50 puis alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé là foutre tout d'un coup coup de baguette puis de dispensaire dis donc et à la place une clinique toute blanche à l'étoile nous sommes au service du monde mais du beau monde c'est ça l'évolution urbaine mon petit garçon les autres ils n'ont qu'à s'installer plus loin c'est ça s'adapter t'as compris ? non mais je ne fais pas entendre déconner toute ma vie recevoir des leçons abaissées jusqu'à la fin des temps écoutez un écrivain qui n'écrit rien un boxeur je ne veux pas boxer des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi merde et quand on s'est parti celui-là qui va rester avec 7 ans au sud quel genre de mécanique qu'est-ce que je l'ai à foutre ? écoute François écoute ta gueule toi tu m'emmerdes toi je t'emmerdes je vous emmerde tous un coup de dimanche je t'emmerdes à la con merde c'était tout bonnement l'une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma français que l'on a déjà entendu comme le disait Antonin de nombreuses fois dans cette émission mais c'est toujours un plaisir on l'écoute hors émission aussi de temps en temps et ce donc à l'occasion aujourd'hui de la sortie chez Horizon d'un livre d'entretien inédit avec Claude Sautet alors je préviens tout de suite et le prenez pas mal messieurs des Horizons l'objet en lui-même est très moche on peut le dire je suis désolé l'objet en lui-même est très moche donc ce objet si on faisait de la télé on serait obligé de flouter le livre mais en même temps l'objet en lui-même ressemble un peu à Claude Sautet je veux pas dire que Claude Sautet ou son cinéma sont très moches mais il y a une espèce de sobriété là-dedans qui me touche et qui au fur et à mesure de la lecture évidemment il n'y a pas besoin de ça pour avoir envie de revoir du Claude Sautet mais là encore plus donc un livre je ne l'ai même pas dit de Joseph Corkmas qui était déjà l'auteur d'un livre que je n'ai pas lu sur Claude Sautet qui date des années 80 qui était une adaptation de sa thèse de sa thèse voilà parce que c'était un thésard au départ il est il est iranien il est iranien je crois libanais libanais pardon autant pour moi libanais et qui au tout début des années 80 en 80-81 je crois a eu envie de faire une thèse sur Claude Sautet ce qui déjà est extrêmement courageux encore aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient du mal à faire ça et qui donc vu que c'était Michel Simon qui devait lui faire soutenir sa thèse bénéficialement lui a filé les contacts de Claude Sautet il a commencé des entretiens qui ont duré de 81 jusqu'à 97 et le livre regroupe 16 entretiens qui vraiment sont très très particuliers parce qu'on n'a pas à faire alors entre temps c'est ce qu'il explique dans la présentation du livre c'est que les entretiens n'étaient pas censés du tout être diffusés à aucun moment il était vraiment là pour l'aider à appuyer sa thèse qui avait vraiment un apport enfin un regard ethnologique sur le cinéma de Claude Sautet donc on revenait très peu sur des considérations techniques sur des considérations cinématographiques tout le monde on avait affaire à un regard sur la France je pense énormément c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions sur la majorité des entretiens de toute façon qui relèvent des mœurs des rapports de genre exactement et qui alors on va y revenir mais c'est vrai que c'est une forme d'entretien qui est très très particulière parce qu'il y a souvent beaucoup plus de questions que de réponses finalement qui vont juste être une très longue question et puis Claude Sautet qui va dire oui c'est ça oui c'est ça voilà c'est ça oui et donc il y a parfois de très longues pages des suites de pages comme ça où on a beaucoup de questions assez longues et puis Claude Sautet qui opine du chef finalement mais et puis c'est genre que c'est une volonté de l'auteur en tout cas de retranscrire tous ses entretiens mais de façon non travaillée alors non travaillée oui et non en coupant les trucs peut-être trop intimes il y a beaucoup de coupes et c'est vrai qu'il y a une forme de frustration là-dedans alors non pas sur le rapport sur les choses intimes de Claude Sautet même si lui par exemple quand il revient sur son père dans le livre c'est vraiment très intéressant c'est des choses que j'avais pas forcément lues dans les autres ouvrages et c'est vrai alors encore une fois justement lui-même en parle c'est qu'aujourd'hui il sort ce livre-là entre temps il y a des bouquins très importants qui sont sortis et notamment la conversation avec Claude Sautet et Michel Boujou et puis la grosse oeuvre de N.T. Bean et Dominique Rabourdin aussi qui est absolument exceptionnelle qui va croiser en plus des entretiens de Sautet avec tous ses collaborateurs et c'est vrai que du coup lui il arrive après ça ce qui l'a peut-être un peu calmé aussi dans l'envie non pas de couper mais d'arranger un petit peu ses entretiens on retrouve dans les entretiens le travail le côté laborieux de l'entretien les répétitions d'année en année sur les mêmes questions mais du coup avec des variantes des variations des petits trucs en plus des petits trucs en moins des trucs qui changent une vraie évolution sur le long cours qui est vraiment intéressante il y a par contre pour moi une vraie forme de frustration dans les coupes qu'il a pu faire non pas comme je disais sur le rapport intime sur les choses intimes de Claude Sautet avec sa femme ou n'importe qui je sais pas que je m'en fous mais bon je m'intéresse à autre chose quand même mais par exemple il le dit c'est qu'il a coupé des choses par exemple sur ses lectures moi je suis désolé mais ça m'aurait passionné de savoir ce que lisait Claude Sautet ou ce qu'il avait envie de lire ou ce qu'il avait aimé ou pas aimé en littérature comme en cinéma parce que c'est vrai que dans les entretiens par exemple parce que je te disais en antenne il parle de trois cinéastes de façon très brève c'est parfois même complètement lapidaire le cinéaste sur lequel il revient le plus finalement avec Joseph Korkmaz c'est Bergman sur ce rapport justement existentialiste à la mort à la souffrance à la fin de vie de toute façon parce que c'est vrai que c'est quelque chose et ça se ressent en en lisant beaucoup c'est quelque chose qui le... voilà c'est la carcasse à partir d'un moment où un bonhomme sent que voilà il est sur la fin de quelque chose en tout cas quoi depuis le début depuis Clastorisk c'est quelque chose qui visiblement le fascine le passionne et il le fait particulièrement bien contrairement à Bergman sans le verbaliser constamment en fait moi j'adore Bergman et je suis convaincu que c'est quelqu'un de très physique mais c'est vrai qu'il verbalise énormément on peut pas le nier de toute façon quoi il parle de Bergman il parle de Kubrick rapidement pour dire à quel point Barry Lyndon sur le côté moraliste de son cinéma du cinéma de Kubrick et du sien malgré lui qui serait moraliste et puis il parle de Piala de Piala et de la gueule ouverte de ce rapport entre justement la mort le désir de mort enfin le désir de vie justement face à la mort des choses comme ça qui évidemment le touchent particulièrement et il y a autre chose quand même et je voudrais je vais lire deux petits extraits des entretiens qui pour le coup me ramènent à ce qu'on disait juste avant du film de Mel Gibson enfin avec Mel Gibson c'est le tout début c'est vraiment l'introduction des entretiens donc ça date de juin 81 donc je vais faire ma petite lecture je le lis très mal mais non tu vas très bientôt en sortir vous m'excuserez mais je ne vais pas non plus essayer d'imiter Claude Sautet parce que je ne suis pas Piccoli donc vous m'excuserez j'en profite pour faire une petite déclaration de principe par principe bien que ça aille contre votre projet je suis un peu contre l'auto-analyse de nos entreprises parce que ça entraîne une espèce de quête de discours magistral qui est un peu contre le processus de création j'ai remarqué que très souvent plus les metteurs en scène analysent leurs oeuvres et font des commentaires plus leurs oeuvres sont inintéressantes et moins propulsent ce devis alors évidemment au départ ça m'est très mal à l'aise parce que je pense que le processus de création est obscur pour nous-mêmes c'est-à-dire qu'il n'est pas très rationnel il participe beaucoup d'impulsions d'instincts d'intuitions il continue comme ça c'est juste que ça me touche parce que c'est quelque chose qu'on a pu souvent dire nous à l'émission évidemment sur beaucoup de cinéastes qui justement et surtout depuis je pense une vingtaine d'années ont beaucoup trop conscience de ce qu'ils font et que c'est foutu et ça arrivera peut-être d'ailleurs à un moment à Cloutes-Sautet où il y a une vraie rupture dans les années 80 et d'ailleurs Garçon son film un peu problématique des années 80 est absent des entretiens en fait l'auteur dit lui-même qu'il en a parlé avec Cloutes-Sautet et que Cloutes-Sautet était conscient des problèmes de Garçon que ça allait pas de toute façon quand tu vois Garçon c'est très étonnant c'est que t'as vraiment ce cas c'est vraiment le truc symptôme de exactement de ce dont tu viens de parler c'est le moment où l'auteur a remarqué qu'il était un auteur et sait très bien maîtrise quelque chose se borne à le maîtriser davantage et on arrive à un truc qui est complètement désincarné moi j'aime à ces garçons mais c'est carré net que ça ressemble effectivement à tous ces auteurs qui bon là on est en 2019 genre il y a un Tim Burton qui sort c'est quelque chose qu'on voit très bien chez Tim Burton qu'on va voir chez des gens comme Cronenberg chez De Palma tous ces auteurs qu'on a pu adorer par ailleurs qui ont été loués vraiment par la critique qui se sont qui ont peut-être eux-mêmes commencé une auto-analyse de leur critique mais qui ont aussi été sensibles à l'admiration dont ils faisaient l'objet chez des gens et qui ont commencé à vouloir donner à ce que les gens attendaient en fait quelque part et c'est vrai que Garçon il y a ça et il y a ce truc là chez pas mal chez pas mal de cinéastes après on a déjà fait deux émissions sur Claude Sautet mais pour abonder dans ton sens et dans ce que Sautet a dit aussi Garçon il arrive à un certain stade où il va radicaliser presque une forme de chorégraphie il va chorégraphier plein de choses dans le film ce qui rend la chose très sympathique ensuite il y a quelques jours avec moi où là pour le coup il va prendre beaucoup plus de risques en changeant toute son équipe tous ses acteurs les générations de personnages dont il parle et ce qui en fait un film extrêmement bizarre quelques jours avec moi qui moi m'est extrêmement sympathique quand même et vraiment rafraîchissant et là il va arriver à la radicalisation qui est le plus daté de Sautet oui je pense et puis il arrivera son chef d'oeuvre un coeur en hiver juste après qui fait l'objet de très peu de pages finalement malheureusement d'ailleurs dans l'ouvrage je vais parler de la fin de l'ouvrage très rapidement mais après un dernier extrait encore une fois sur le même sujet mais moi qui me plaisait beaucoup qui est le plus bergmanien un coeur en hiver c'est très très bergmanien un dernier extrait très court de cet entretien c'est pareil c'est en début de l'ouvrage mais encore une fois sur l'instinct justement sur la création et d'où que ça vient tout ça je ne suis pas très cartésien vraiment je crois que ce qui me pousse à représenter des choses et des êtres et des situations dans les films ça vient tout à fait honnêtement d'un sentiment de confusion que j'éprouve et que j'ai besoin d'exprimer de montrer voilà mais je ne peux pas en tirer beaucoup de conclusions il revient après encore une fois sur le fait que finalement ce qui l'intéresse de montrer dans les films c'est justement des trucs qu'il ne comprend pas il ne cherche pas à démontrer quoi que soit c'est quelque chose sur lequel il revient beaucoup dans tous les entretiens pas que dans cela de toute façon mais c'est vrai que là ça prend une certaine place de façon diffuse mais tout au entretien c'est que à partir du moment où il n'a pas de réponse il a des problèmes en face de lui il a des situations en face de lui il a des personnages dans des situations problématiques en face de lui et ça ça l'intéresse et de voir comment ils vont chercher à s'en dépatouiller mais il n'a pas de réponse au problème du chômage n'importe quoi on parlera de network dans pas longtemps ça me fait penser tout de suite il ne sait pas par contre il sait qu'il y a un truc qui le dérange profondément quelque chose qui lui fait peur comme l'accident de voiture et ça ça l'intéresse et à chaque fois que Sautet parle de choses comme ça dans les entretiens moi je suis passionné conquis en fait et c'est vrai que j'ai une petite frustration donc la fin de l'entretien une fois qu'en fait la thèse de Corksmas a été terminée il a continué à les voir Sautet en fait parce qu'ils sont devenus amis parce qu'ils continuaient à faire des entretiens ils continuaient à enregistrer aussi et il s'était mis en tête un peu d'après ce qu'il dit de faire un deuxième un deuxième travail sur Sautet qui serait beaucoup plus technique justement qui approcherait beaucoup plus son rapport de cinéaste ce qui n'avait pas eu tout le cas dans la première partie et c'est vrai que malgré tout dans les entretiens de la deuxième partie j'ai un peu de mal à retrouver justement ce qui fait aussi la spécificité de Sautet dans le cinéma français c'est cette capacité à regarder autour de lui mais il en a assez peu parlé finalement il en a assez peu parlé justement après il y a le documentaire de N.T. Bean qui est très bien où là on a un peu plus de choses ses collaborateurs en parlent mieux que lui surtout oui ses collaborateurs qui en parlent si on sait beaucoup enfin le peu de choses qu'on peut savoir sur les techniques de travail de Sautet et sur certains trucs de mise en scène certains ont vraiment son souci de mise en scène et sa spécificité en tant que bêteur en scène ça vient surtout de la bouche de sa script de sa monteuse de sa monteuse de ses scénaristes de ses scénaristes de ses techniciens qu'importe lesquels quoi mais en tout cas c'est eux et même des acteurs qui disaient bah oui on peut pas changer un mot parce qu'il aurait fallu changer tout le décor si on changeait un mot parce que le décor avait été fait pour le temps de parole de cette chronométrée et ça c'est quelque chose sur lequel Sautet en fait ne s'est jamais exprimé il me semble en tout cas et puis on terminera là-dessus parce qu'on va parler du Solima mais par contre il en parle pas justement trop de la technique mais il y a plusieurs pages en fait où il parle notamment de son père de ses origines et de son enfance dans les entretiens où là pour le coup ça explique peut-être justement le fait qu'il ne parle pas de cette technique c'est-à-dire que lui il est absolument convaincu donc déjà il se présente évidemment comme un autodidacte ce qui est le cas mais en plus comme quelqu'un de très peu cultivé de très peu intelligent qui a en effet du savoir-faire un petit peu mais lui voit plus ça de l'artisanat il le dit pas comme ça mais c'est un peu ce qui pour moi ressort et à aucun moment il se met dans la même équipe que des grands cinéastes ou que des grands professionnels ou que des grands metteurs en scène il se voit encore comme un gamin qui sait à peine lire qui était le dernier à l'école qui a mis beaucoup de temps et qui a tout découvert un peu tout seul qui a essayé de comprendre un peu même déjà la grammaire qui est incapable d'écrire un scénario ça c'est un truc qui est voilà il les dictait les scénarios mais incapable d'écrire un machin et il se prend entre guillemets pour un idiot et jusqu'à la fin de sa vie t'as encore un peu cette impression là de ce type qui voilà non mais moi un intellectuel je serais incapable de montrer un intellectuel dans un de mes films moi j'ai besoin de deux gens qui sont avec des objets qui travaillent avec leurs mains qui galèrent mais je pourrais il y a un film après on en avait beaucoup parlé aussi dans le cadre de nos émissions mais il y a un film qui est particulier dans la carrière de Sautet c'est Max Elferreyer où là il a affaire à un intellectuel c'est à dire il a affaire à un théoricien théoricien parce qu'il a eu affaire à ce genre là oui oui qui a peut-être à faire un travail mais qui est vraiment une clé dans le rapport à son travail je pense c'est cette tentation de l'abstraction que peut porter le personnage de Piccoli qui est quelqu'un qui imagine un plan et qui va tout faire pour que la réalité concorde à ça donc c'est vraiment la définition de l'idéologue quelque part et donc du théoricien donc de l'intellectuel quelque part quelqu'un qui réfléchit qui agit par concept quelque part mais il y a ce truc là alors c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce film et pas dans beaucoup d'autres en fait oui et non parce que dans Un cœur en hiver on retrouve aussi ce genre d'attitude c'est quelque chose qui a continué de l'intéresser mais encore une fois c'était pas de montrer quelqu'un qui est en train d'écrire par exemple qui est en train de créer qui est en train d'innover non on a affaire toujours quand même avec des gens qui sont dans un travail entre guillemets manuel à savoir qui appliquent quelque chose vraiment qui sont pas en train d'intellectualiser quelque chose qui sont en train d'appliquer clairement quelque chose même si ça part d'une morale même si ça part d'une éthique parce que ces personnages ont quand même des conflits moraux et éthiques mais on n'a pas affaire à quelqu'un dans son bureau en train de il a beaucoup de mal à se représenter un intellectuel moi aussi finalement comment représenter un intellectuel au cinéma c'est des questions qui se posent clairement Lucie ça aurait pu l'intéresser en tout cas j'en suis ressorti de la lecture et pour terminer en me disant c'est un bonhomme qui est non seulement passionnant en plus quand je l'entends même en 2-3 phrases parler de Bergman de Kubrick et de Piala je suis sûr qu'il serait en vie aujourd'hui on pourrait parler de Mel Gibson avec lui et ça serait génial on fait une courte pause et puis avec le temps qu'il nous reste à savoir quand même pas grand chose mais un peu quand même on parlera de la poursuite implacable de Sergio Solima je ne pars plus je reste avec toi jusqu'à la fin de cette histoire non je préfère que tu partes à quoi bon que tu restes puisque tu ne peux pas m'aider cette histoire se terminera sûrement très mal pour moi ou pour eux tu crois sans doute que le monde n'est fait que de gangsters et de salauds il existe d'autres gens ce n'est pas si simple nous sommes en présence d'un crime politique Armacola c'était un capitaliste progressiste qui agissait contre les intérêts de sa classe c'est une chose qu'on ne lui pardonnera jamais ni à droite ni à gauche comme Kennedy Mathé je n'y avais jamais pensé parce que tu es intelligente tu n'as qu'une seule issue parler et tout de suite dire tout ce que tu sais au maximum de personnes alerter l'opinion publique faire des déclarations à la presse là je peux t'aider te mettre en contact avec les journalistes allons Milo fait exploser tout au grand jour ça secoura finalement le système ou il ne coulera sans doute pas pour autant mais ça lui porterait je m'en fous moi qui croule ou pas le système je préfère voir Nico lui faire une proposition je me tais à condition qu'il me donne un beau chèque avec plusieurs zéros dessus le petit salaud ramasse un fric fou et moi j'aurai peau de dalle je veux un bout du gâteau et oui oui c'est très bien tant que le monde sera fait de gars comme toi timoré, corrompu on ne sortira jamais de ce merdier qu'est-ce que tu fais ? j'ai intérêt à me dépêcher mon train part dans une heure dis-moi quand est-ce que tu reviens ? qu'est-ce que ça peut te faire ? tu ne seras plus là tu seras mort comme un con tu ne seras plus là 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 tu ne ser 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 plus là Sous-titrage MFP. ... 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